Je m'appelle Peppa Pig Et voici mon petit frère Georges Et voici Maman Pig Et voici Papa Pig Peppa L'île aux pirates Papi Pig emmène Peppa et ses amis faire un tour en bateau Tout le monde à bord ? Oui, oui, Capitaine Papi Peppa et ses amis portent un gilet de sauvetage Georges, veux-tu porter mon chapeau de pirate ? Aujourd'hui, nous allons naviguer jusqu'à la fameuse île aux pirates Si nous avons de la chance, nous trouverons peut-être un trésor enfoui Wow ! L'île aux pirates a l'air d'être passionnante Terre en vue ! On y est ! Sur l'île aux pirates Youpi ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un détecteur de métaux Il détecte les trésors enfouis Wow ! Papi Pig utilise le détecteur de métaux pour trouver un trésor enfoui L'appareil a détecté quelque chose Détairons-le C'est une petite pièce C'est un trésor Ouais ! Trouvons-en d'autres Aha ! Nous avons détecté autre chose Ça a l'air énorme Nom d'un cochon ! Ce trésor-ci est vraiment lourd ! Oh non ! Ce n'est pas un trésor enfoui C'est un vieux chariot tout rouillé Restons-en là avec la chasse au trésor Qui veut construire un énorme château de sable ? C'est une excellente idée, Mamie Pig J'ai des choses à faire sur le bateau Mamie Pig aide les enfants à construire un énorme château de sable Tandis que Papi Pig s'occupe de choses importantes sur le bateau Ah ! Comme c'est agréable ! Je ferai bien un petit somme, juste quelques minutes Mamie Pig et les enfants construisent un énorme château Ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de sable Ils utilisent les sceaux pour faire les tours Quel magnifique château ! On rentre ! Oh ! Où est le bateau ? Là, Mamie ! Oh non ! Papi Pig est profondément endormi et le bateau va à la dérive Il faut absolument le réveiller ! Criez aussi fort que vous pouvez ! Papi Pig ! Dabou ! Dabou ! Oulala ! Papi Pig dort toujours Papi Pig est trop loin, il ne nous entend pas On va rester coincés sur l'île aux pirates Nous sommes des naufragés Nous allons rester ici pendant des siècles Nous allons tous devoir nous nourrir de fruits sauvages et de baies On va aussi devoir manger des limaces et des insectes Les parents sont venus rechercher leurs enfants Où suis-je donc ? C'est nous ! Bonjour tout le monde ! Alors, c'était bien ? Oui, mais en fait, j'ai oublié quelque chose, alors je dois repartir Je reviens ! Oh ! C'est Papi Pig ! Nous sommes sauvés ! Hourra ! Bienvenue à bord, moussaillon ! Vilain, Papi Pig ! On pensait que tu ne reviendrais plus ! Je suis désolé, Mamie Pig ! Je te promets que je ne m'endormirai plus jamais ! Au revoir, Lilo Pirate ! À très bientôt ! J'adore, Lilo Pirate ! Est-ce qu'on y retournera ? Bien sûr qu'on y retournera, Peppa ! Hourra ! George attrape un rhume Il pleut un peu aujourd'hui Pépa, George, mettez vos vêtements de pluie Quand il pleut, Peppa et George doivent mettre leurs vêtements de pluie Non ! George n'aime pas mettre son chapeau de pluie George, il faut que tu gardes ton chapeau Pourquoi ? Mais parce que tu dois rester sec Pourquoi ? Parce que sinon tu vas attraper un rhume Pourquoi ? George, as-tu envie de jouer dans le jardin ? Alors, tu gardes ton chapeau Allez, viens, George ! Peppa et George vont sauter dans des flaques de boue Non ! George n'a pas envie de porter son chapeau Fais pas, George ! Rentrez maintenant, il pleut beaucoup trop pour jouer dehors Oh, George ! Où est ton chapeau ? Atchou ! George a attrapé un rhume Atchou ! Oh, pauvre Georges, tu n'as pas l'air bien Je vais appeler le docteur Brown Bear Docteur Brown Bear, j'écoute Je vois, mettez Georges au lit, j'arrive tout de suite Merci, docteur Brown Bear, au revoir Est-ce que Georges va devoir aller à l'hôpital et prendre des médicaments ? Non, Georges doit juste aller au lit Oh, ça veut dire que Georges n'est pas vraiment malade alors Je suis toute mouillée Pauvre Georges, je vais te mettre au lit Georges, tu vas devoir rester un peu au lit Non Georges n'a pas envie de rester au lit Georges, tu dois rester au lit jusqu'à ce que tu te sentes mieux Pourquoi ? Parce que tu dois rester au chaud Pourquoi ? Euh, parce que le docteur Brown Bear l'a dit Bonjour, où est mon petit patient ? Ouvre la bouche et dis George est un peu effrayé Peppa, toi qui es une grande fille, peux-tu montrer à Georges comment on dit Mais bien sûr George a juste un gros rhume Est-ce qu'il doit prendre des médicaments ? Non, mais il peut boire un bol de lait chaud Il s'endormira alors beaucoup plus facilement Merci, docteur Brown Bear Il n'y a pas de quoi Au revoir Georges a passé toute la journée au lit Maintenant, c'est à Peppa d'aller se coucher Georges, tu te sens mieux ? Georges ne se sent pas mieux Georges, n'éternue pas si fort s'il te plaît Ce n'est pas possible Georges, voici une tasse de lait chaud pour mieux t'endormir Le lait chaud endort Georges Bonne nuit, mes petits cochons Je suis bien, je suis si calme Le jour se lève Georges a très bien dormi Georges se sent mieux Tout le monde dehors, quelle magnifique journée Georges porte son chapeau de pluie Il ne veut plus attraper de rhume Oh, Georges, tu n'as pas besoin de mettre ton chapeau Pourquoi ? Parce qu'il fait chaud et qu'il y a du soleil Pourquoi ? Georges, tu veux bien arrêter de dire pourquoi tout le temps ? Pourquoi ? Georges va beaucoup mieux Les voyages en Montgolfière Aujourd'hui, c'est la fête de l'école Madame Rabbit s'occupe de la tombola Par ici, par ici Le premier prix est un magnifique voyage dans ma Montgolfière Waouh, ça a l'air chouette Je peux avoir un ticket, madame ? Le ticket bleu équivaut à... Une voiture Bravo, Danny Je peux avoir un ticket, madame ? Mais oui, Peppa Qu'aimerais-tu remporter ? Le voyage en ballon Ne serait-ce pas mieux de gagner un gâteau au chocolat fait maison ? Papa Pig adore les gâteaux au chocolat fait maison Le ticket rouge équivaut à... Un voyage en ballon Youhou ! Embarquement pour le voyage Combien y a-t-il de passagers ? Nous sommes quatre Et Teddy Dinosaure Oh, avec Teddy et Dinosaure, ça fait six À bord ! Dépêchez-vous, Papa Pig ! Oui, Papa ! Empissez le câble, ôtez le chômard Et c'est parti ! Ça alors ! Vous m'impressionnez ! Vous devez être une véritable experte ! Oh, pas du tout ! À vrai dire, c'est la première fois que je dirige un ballon ! Oh ! Tenez-vous ! Madame Rabbit chauffe l'air se trouvant dans l'enveloppe de la montgolfière pour la faire monter dans le ciel Au revoir ! Au revoir ! Est-ce que quelqu'un veut s'occuper de lire la carte ? Oui, moi Es-tu sûr, Papa Pig ? Oui, je suis très doué pour lire les cartes Oh, cette carte est assez compliquée Voulez-vous aller plus haut ? Oui, plus haut ! Plus haut ! La montgolfière s'élève dans le ciel Oh ! Le ciel a disparu ! Ne t'en fais pas, Peppa ! Nous volons juste à travers un nuage Ouuuh ! Waouh ! Le ciel est revenu ! Oui ! Mon gâle chère, mon gâle chère Bien plus grosse que la terre Elles épassent les nuages Elles volent, volent, volent Oh regarde ! On vole très très haut ! Peppa, ne laisse pas tomber ton... Teddy ! Je laissais tomber Teddy ! Ne t'en fais pas ! On va sauver Teddy ! Que tout le monde s'accroche ! Nous descendons ! Madame Rapide fait descendre la montgolfière pour aller secourir Teddy ! Je ne vois Teddy nulle part ! Il est là ! Il est coincé dans l'arbre ! Je vais utiliser cet encre pour tenter de l'attraper ! Doucement... Doucement... Et voilà ! Papa Pig a sauvé Teddy ! Teddy ! Youpi ! Oh non ! La montgolfière se dirige droit vers un arbre ! On vole droit sur un arbre ! Attention ! Oh ! Teddy a d'abord été coincé dans un arbre et maintenant c'est nous qui sommes coincés dans un arbre ! Papa Pig, savez-vous où nous sommes ? On est perdus, c'est ça ? C'est ça ! Oh ! Oh mais regardez ! C'est la maison de Mamie et Papi ! Tu as raison ! Nous avons atterri dans le jardin de Papi Pig ! C'est ce que je pensais ! Ohé ! Mamie Pig ! Papi Pig ! Par exemple ! Bonjour Madame Habit ! Oh ! À l'aide ! Papi ! Aide-nous à descendre ! Je vais vous aider ! J'arrive avec une échelle ! Youpi ! Youpi ! Tout le monde descend de la montgolfière ! Mamie ! Papi ! Madame Habit nous a emmené faire un tour dans son ballon ! Ça c'est vraiment incroyable ! Je suis désolée, la chose la plus incroyable que j'ai à vous offrir c'est un morceau de mon gâteau au chocolat ! Du gâteau au chocolat ! C'est vraiment incroyable ! C'était le plus beau voyage en montgolfière du monde ! Et c'était le meilleur gâteau au chocolat du monde ! L'anniversaire de Georges ! Aujourd'hui, Georges a son anniversaire ! Il est encore très tôt ! Georges ! Laisse-moi dormir ! Dinosaure ! Retourne te coucher ! On dirait que quelqu'un s'est levé de bon matin ! Joyeux anniversaire, Georges ! Georges m'a réveillée ! Tu avais aussi réveillé tout le monde le jour de ton anniversaire ! Ce n'est pas pareil ! C'était mon anniversaire ! Et aujourd'hui, c'est Georges qui a le sien ! Bon anniversaire, Georges ! Voici ton cadeau, Georges ! Dinosaure ! J'étais sûre et certaine que ça avait à voir avec un dinosaure ! Appuie sur son ventre ! Mais c'est effrayant ! Georges, moi je t'ai fait une jolie carte ! Devine ce que j'ai dessiné dessus ! Georges n'arrive pas à deviner ! Au début, j'avais pensé à une belle fleur ! Georges n'aime pas les fleurs ! Finalement, je t'ai peint un... dinosaure ! Quel magnifique dessin, Peppa ! Je sais, je dois dire que je suis assez douée ! Maintenant, nous allons aller à un endroit très spécial où il y aura un autre cadeau ! Youpi ! Allez, en route ! Où est-ce qu'on va, maman ? Tu verras ! La famille Pig part pour aller là où le cadeau de Georges se trouve ! Dis, papa, est-ce qu'on va aussi ? Non, mais je suis sûr que vous aimerez autant ! Euh... on va aussi demain ? Non, c'est beaucoup mieux que le cinéma ! Euh... alors je ne trouve pas ! Où peuvent-ils donc aller ? On y est ! La famille Pig se trouve devant le musée ! Qu'est-ce qu'on vient faire dans le musée ? Suis-moi et tu verras ! Quel peut bien être le cadeau de Georges ? Georges, veux-tu bien me dire ce que tu aimes le plus au monde ? Dinosaure ! Ouh... dinosaure ! Le cadeau de Georges est une visite de la salle des dinosaures du musée ! Ah... ce n'est pas vrai ! Encore des dinosaures ! Dinosaure ! N'aie pas peur, Georges ! Ce n'est pas un vrai dinosaure ! Oui, c'est juste un robot ! Regarde, je me place à cet endroit et... Et maintenant, il y a une autre surprise ! Tous les amis de Georges et Peppa sont là ! Surprise ! Madame Rabbit a préparé un gâteau d'anniversaire ! Qui peut deviner la forme du gâteau que j'ai fait ? C'est sûrement un dinosaure ! C'est ça ! C'est épatant ! Bravo, Peppa ! Bon anniversaire, Georges ! Il reste encore une surprise ! Suivez-moi ! Quelle est cette dernière surprise ? Tu crois que c'est quoi la surprise, Peppa ? Je parie que c'est encore un truc qui a à voir avec des dinosaures ! Oh... c'est quoi ça ? Si je te dis que je dois le remplir d'air ! Oh, je sais ! C'est un château gonflable ! Peppa adore les châteaux gonflables ! Mais si c'est pour Georges, pourquoi ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec des dinosaures ? Mais c'est un dinosaure ! Un dinosaure gonflable ! George adore les dinosaures gonflables ! Tout le monde adore les dinosaures gonflables ! C'est chouette ! Bon anniversaire, Georges ! Suzy Chippe est venue jouer avec Peppa ! Bonjour Peppa ! Bonjour Suzy ! Voici mon nouvel ami ! C'est Léo Lion ! Où est-il ? Il n'y a personne ! Suzy s'est inventé un ami imaginaire ! Tu ne le vois pas Peppa ? Euh... On joue au ballon ! Bon d'accord ! À toi Léo ! Peppa envoie le ballon à l'ami imaginaire de Suzy ! Léo ne peut pas attraper le ballon ? Mais si ! C'est juste qu'il n'aime pas jouer au ballon ! Alors, qu'est-ce que Léo aime faire ? Il aime rugir ! Est-ce que tu crois qu'il va rugir maintenant ? Oui ! Ce n'était pas toi ? Non, c'était Léo ! Ah ! Bonjour Léo ! Peppa fait semblant de voir Léo Lion ! Léo ! Tu veux bien être mon ami aussi ? Dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit ? Il secoue la tête ! Ça veut dire oui ! Peppa ! Suzy ! Voulez-vous venir manger un peu de cake aux fruits ? Maman Pig coupe deux parts de cake aux fruits pour Suzy et Peppa ! Maman, Suzy a un ami imaginaire et il s'appelle Léo Lion ! Et il aime le cake aux fruits lui aussi ! Quoi ? Léo adore les cake aux fruits ! Oh ! Arrête Peppa ! Ce n'est pas Léo ! C'est toi ! Léo, lui, préfère le gâteau au chocolat ! Je n'ai pas de gâteau au chocolat ! Léo prendra du cake aux fruits ! D'accord, il en goûtera une petite tranche ! Maman Pig sert du cake à l'ami imaginaire de Suzy ! George joue avec M. Dinosaure ! Dinosaure ! George ! Tu t'assieds sur Léo ! George ne sait pas que Suzy s'est inventé un ami ! Mais Léo Lion n'arrive pas à finir son gâteau ! Alors, il le donne à George ! On peut monter jouer maintenant ? Oui ! On va jouer à se déguiser ! C'est à Léo que je demandais ! Oh ! Oh ! Léo dit qu'il aime beaucoup se déguiser ! Chouette ! Allez, viens Léo ! Peppa et Suzy s'amusent à se déguiser ! Peppa a choisi d'être une fée ! Je t'accorde un vœu ! Mon vœu, c'est d'être la reine Suzy ! Bon, et Léo Lion sera le bouffon ! Il n'a aucune envie d'être le bouffon ! Il veut être le roi ! Voici Papa Pig ! Maman Pig me dit que tu as un invité extraordinaire ! Ce n'est que Suzy, Papa ! Tu es sûre qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre, Peppa ? Si, il y a quelqu'un d'autre, c'est le roi Léo Lion ! Rrrr ! C'est un honneur de vous rencontrer, roi Léo ! Papa Pig fait semblant de voir le roi Léo ! Sa majesté Léo a une magnifique crinière dorée ! Oui ! C'est vrai qu'elle est magnifique ! Et il porte son plus beau pantalon rouge ! Et aussi son pull bleu nuit ! Arrête Peppa ! Léo ne porte pas de pull bleu nuit ! Il porte sa plus belle chemise verte ! Eh bien, disons que c'est un vert de bleu ! Peppa, Suzy, vos amis sont là ! Tous les amis de Peppa sont là ! Ils ont tous mis leurs bottes ! Allons sauter dans les flaques de boue ! Oui ! Vous êtes sûr que Léo peut sauter dans la boue sans ses bottes ? Oh ! J'avais oublié ! Maintenant Léo porte des bottes comme nous ! Regardez Léo ! Il saute comme nous dans les flaques de boue ! La peinture Aujourd'hui, Peppa et Georges font de la peinture Il nous faut quelques vieux journaux pour protéger la table Oui ! Papa Pig est en train de lire son journal Vous pourrez prendre mon journal dès que j'aurai fini de le lire Oh 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 ! Bon, d'accord ! Hourra ! Maintenant, on peut commencer à peindre Arrête, Georges ! Quand on est grand, on ne trempe pas ses doigts dans la peinture George adore peindre avec ses doigts Très joli ! Je peux avoir une pomme de terre, Maman Pig ? Elles ne sont pas encore cuites, Papa Pig Tu as déjà faim, Papa ? Mais je ne vais pas la manger Regardez ! Que fait donc Papa Pig ? Bon, qui peut me dire ce que c'est ? C'est une fleur ! Tu es doué, Papa ? J'adorais peindre lorsque j'étais un jeune porcelet Où sont mes vieilles affaires de peinture ? Papa, pourquoi portes-tu ce drôle de chapeau ? Ça, c'est mon béret Avec lui, j'ai envie de faire des tableaux Voyons, qu'est-ce que je vais peindre ? Très bonne idée, Georges ! Je vais peindre le vieux cerisier Qu'est-ce que c'est ? C'est un chevalet, Peppa C'est pour tenir ma toile C'est quoi une toile ? Un tissu tendu sur un cadre Qu'on utilise pour certains tableaux C'est du dentifrice ? Oh oh ! Non, Peppa Ce sont des peintures spéciales Pour les grands artistes Voilà ! Par quelle couleur va-t-on commencer ? Le rouge ! Pourquoi le rouge, Peppa ? Rouge, c'est ma couleur préférée ! Mais nous devons d'abord peindre le ciel Alors, de quelle couleur est-il ? Bleu, bien sûr ! Oui, très bien ! Commençons par le bleu Maintenant, le cerisier Il faut du vert pour les feuilles Mais il n'y a pas de vert, là ? Non, pas encore Mais si nous mélangeons du bleu avec du jaune Nous obtenons du vert Le bleu mélangé au jaune donne du vert Superbes ces feuilles vertes ! On ajoute un peu d'herbe Et le tronc et les branches, alors ? On n'a pas de peinture marron ? Fabriquons du marron ! On va mélanger du vert et du rouge Le vert mélangé au rouge donne du marron Oh ! Papa Pig peint le tronc de l'arbre et les branches Oh ! Papa, je peux peindre les cerises ? D'accord, Peppa ! Trempe tes doigts dans la peinture et tamponne les feuilles de l'arbre 1, 2, 3 Très joli ! Maintenant, c'est au tour de Georges Tu es un grand artiste peintre, Georges Et voilà, le tableau est terminé Hourra ! Oh ! Voilé les canards ! Bonjour Madame Duck ! Nous peignons un tableau Les canards piétinent les peintures de Papa Pig Zou ! Zou ! Filez le canard ! Zou les canards ! Zou ! Éloignez-vous de mes peintures ! Oh ! Oh là là ! Les canards ont fait des empreintes de pâte en couleur sur tout le tableau Catastrophe ! Qu'est-ce que c'était que ce raffut ? Maman ! Les canards ont abîmé notre peinture Faites-moi voir Oh ! Dans le jardin, les canards font des empreintes de pâte qui ressemblent à celles du tableau Le tableau de Papa n'est pas abîmé, Peppa Il est parfait Hourra ! Oh ! C'est vrai ! Je suis un véritable expert en peinture Et toutes ces camères aussi Ha 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 ! Ha 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 ! Le petit train de Papi Pig Peppa et Georges sont venus jouer dans le jardin de Mamie et Papi Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Papi est en train de bricoler Bonjour Pépin et Georges ! Vous arrivez pile à l'heure ! Je viens tout juste de le terminer Et peut-on savoir ce que c'est ? Ha 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 ! Je vais vous montrer ! Oh ! Un petit train jouet ! Ce n'est pas un jouet ! Voici Gertrude, c'est une locomotive, miniature Mais n'a-t-elle pas besoin de rails de chemin de fer pour rouler ? Oh non ! J'ai équipé Gertrude de roues de voiture pour qu'elle puisse aller où elle a envie ! Papi, on peut faire un tour sur Gertrude ? Hop ! Envoie-t-il ! A toute vapeur ! Au revoir Mamie ! A tout à l'heure ! Pépin et Georges adorent le petit train de Papi Pig Le petit train de Papi fait tchou 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 t Vous jouez au petit train en jouet ? Jouet ? Gertrude n'est pas un jouet ! Comment va-t-on, petit remorqueur ? Petit remorqueur ? Ma dépanneuse est parfaite comme véhicule de travail ! Grand-père, je peux faire un tour sur le train ? À toi de voir, Danny, si tu préfères jouer au train plutôt que... Merci, grand-père ! Youpi ! Youpi ! À tout à l'heure ! Madame Rapide conduit le bus de l'école Et sur notre gauche, nous voyons des collines plantées d'arbres Bonjour, Thomas ! Bonjour, Peppa ! Tous les amis de Peppa sont là Madame, on peut faire un tour dans le train ? Je fais faire aux enfants une excursion éducative en bus Les trains sont-ils éducatifs ? Pour sûr, ils le sont ! Levez le doigt, tous ceux qui veulent faire un tour dans le train Moi, moi, moi ! Et levez le doigt, tous ceux qui veulent rester dans le bus Entendu ! Vous pouvez tous monter dans le train ! Oui, 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 oui ! Le petit train d'arrivée fait tchou-tchou-tchou 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 Le petit train d'arrivée fait tchou-tchou-tchou Tout le temps Quelle grosse flaque de boue ! Il ne faudrait pas s'embourber ! Il vaut peut-être mieux passer ailleurs ! Ce n'est qu'une petite flaque de boue ! Allons, Zerté ! Tu peux y arriver ! Allons, le bus ! Tu peux y arriver ! Le bus est enlisé dans la boue Bougre de boue ! Bonjour, Madame Rabbit ! Comment ça va aujourd'hui ? Je patauge un peu ! Vous pourriez me sortir de là ? Mais certainement ! Votre dépanneuse est assez puissante ? Faites-moi confiance ! Ça a marché ? Non, il nous faudrait un véhicule un peu plus puissant Est-ce que je peux vous être utile ? Il n'y a rien que je ne puisse faire moi-même, mais merci, c'est gentil Hé, j'ai une idée ! Le train de Papy Pig pourrait m'extraire de la boue ? Excellente idée, Madame Rabbit ! Le petit train de Papy Pig va sortir le bus de la boue À toute vapeur ! Vas-y, Gertrude ! Vas-y, Gertrude ! Hourra ! Oh, oh, bravo ! C'est incroyable ce qu'on peut faire avec un train jouet ! Jouet ? Gertrude n'est pas un jouet ! Gertrude est le train le plus génial du monde entier ! Alexandre le petit cousin Peppa et Georges vont rendre visite à leur cousine Chloé Aujourd'hui, en allant voir Chloé, vous rencontrerez votre nouveau petit cousin Peppa et sa famille sont arrivés à la maison de Chloé Bonjour ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Peppa et Georges ! Voici Chloé, la grande cousine de Peppa et Georges Où est notre nouveau cousin ? Voici votre nouveau bébé cousin ! Oh ! Le nouveau cousin est un minuscule bébé porcelet Oh, qu'est-ce qu'il est mignon ! Est-ce que c'est un bébé-fille ? Non, c'est un garçon Oh, j'aurais préféré une fille ! Moi aussi ! Georges est content que le bébé soit un garçon Dinosaure ! Je crois que le bébé est trop petit pour jouer avec des dinosaures Georges ! Le bébé n'a pas envie de jouer avec toi ! Il préfère jouer avec moi ! Peppa, le bébé est beaucoup trop petit pour jouer au ballon Mais s'il ne peut pas jouer ni au dinosaure ni au ballon, qu'est-ce qu'il peut bien faire ? Il mange et il dort Et il fait ça Tati Pig, est-ce que je peux tenir le bébé ? Oui, si tu fais très attention, tu peux tenir Alexandre Oh, Alexandre ! Oui, c'est son nom, bébé Alexandre Quel grand nom pour un si petit porcelet ! Il est gentil, même si ce n'est qu'un garçon Il sent mauvais ! Il se peut qu'Alexandre ait besoin de changer de couche Beurre ! Déroutant ! Voyons, Peppa, quand tu étais bébé, tu portais des couches Même pas vrai ! Maman, est-ce que je peux jouer dans le jardin avec Peppa et Georges ? D'accord ! Chloé, tu trouves que c'est bien d'avoir un petit frère bébé ? Oui, Alexandre est vraiment adorable J'aimerais tant que Georges soit encore un bébé adorable J'ai une idée ! Georges peut faire semblant d'être un bébé porcelet Et il se met dans mon lando de poupée Oh oui, c'est génial ! Non ! Georges n'a pas envie de jouer les bébés Georges, si tu fais semblant d'être un bébé Je te promets d'être gentil avec toi pour toujours et toute la vie Georges réfléchit Et tu pourras jouer avec tous mes jouets Georges réfléchit encore Et quand on sera à la maison, tu pourras jouer avec tous mes jouets Georges a pris sa décision Quel adorable bébé porcelet Voilà qui arrivent Candy Cat, Suzy Chip, Rebecca Rabbit et Zoé Zebra Bonjour ! Pourquoi Georges est dans ce lando de poupées ? Ce n'est pas Georges, c'est un bébé porcelet Mais non, pas du tout, c'est Georges Georges est un bébé porcelet imaginaire Et c'est une fille ou un garçon ? C'est une fille Non ! Georges n'a pas envie d'être un bébé fille Bon d'accord, c'est un garçon J'ai des bons biscuits Est-ce que le bébé porcelet en veut ? Oh non ! Il ne peut pas manger de biscuits Georges aime bien les biscuits On peut peut-être lui donner un seul biscuit Biscuit ! Il est très intelligent Et trop charmant Et drôlement amusant C'est le plus chouette bébé porcelet du monde Georges aime bien ce jeu-là Tati Pig les rejoint avec bébé Alexandre Waouh ! Un bébé porcelet pour de vrai Il est trop choubinou Et beaucoup plus craquant que Georges Oh mince ! Georges aimait bien être un bébé porcelet Oh mon Georges ! Tu seras toujours mon bébé porcelet Les enfants, si on faisait un autre jeu Par exemple, une grande chasse aux dinosaures Ah ! Trop de dinosaures ! Georges aimait bien être un bébé porcelet Mais il préfère encore plus être Georges Le terrain de jeu Aujourd'hui, c'est Papy Pig qui s'occupe de Peppa et Georges Tu vas voir papy, je vais te montrer tout ce qu'il y a Et comment ça marche Ça, c'est le toboggan Oui ! Tu grimpes à l'échelle et tu te laisses glisser jusqu'en bas Oui ! Et on monte dessus, chacun son tour Oh oh ! Oui ! Je sais ce que c'est qu'un toboggan, Peppa J'avais l'habitude d'en faire, moi aussi Quand j'avais à peu près ton âge Est-ce qu'il y avait aussi des balançoires à ton époque ? Oh oh ! Nous avions aussi des balançoires, des cages à poules Et également des tourniquets Oh ! Mais ce que je préférais, c'était le toboggan C'est ce que je préfère, moi aussi Oui ! Tout le monde doit attendre son tour pour faire du toboggan Oui ! Espèce de petit coquin, tu sais bien que tu dois faire la queue Richard Rabbit n'a pas la patience d'attendre son tour Ouais ! Ouais ! Oh le pauvre ! Ce n'est vraiment pas drôle d'être petit, n'est-ce pas Richard ? Étant donné qu'il est le plus jeune, il ne devrait pas attendre comme les autres Je ne m'amuserai pas à changer la règle à votre place Ne dites pas de bêtises, je suis sûr que les autres enfants sont d'accord Oui ! Non papi, Georges est petit lui aussi et pourtant il doit attendre son tour En effet, il est plus petit que vous Alors il ne devrait pas non plus faire la queue Oui ! Maintenant, il n'y a plus que Richard et Georges qui font du toboggan Papi, quand est-ce que ça va être notre tour ? Un peu de patience, Peppa Ils vont bientôt vous laisser la place, voyons Moi, je commence à m'ennuyer Moi aussi, allons faire de la balançoire C'est Pedro Pony qui est sur la balançoire Pedro, je peux faire un tour maintenant ? Je voudrais bien me balancer encore un peu Mais enfin, ça fait des heures que tu te balances Papi Pig, est-ce que vous pouvez me pousser s'il vous plaît ? Je crois que tu devrais laisser la place à l'un de tes amis à présent Mais je vais bientôt devoir rentrer chez moi Oh, je comprends Je comprends, cela change tout Je vais te pousser alors Mais enfin, papi ! Moi, je commence à m'ennuyer Moi aussi ! Et moi aussi ! Allons faire du tourniquet Tout le monde veut faire du tourniquet Il y a trop d'enfants sur ce tourniquet Allez, allez, descendez ! Mais papi Pig, c'était moi qui étais dessus au départ Ah ! Dans ce cas, Émilie, tu peux remonter sur le tourniquet Moi aussi, je dois monter dessus Et pour quelles raisons, Rebecca ? Euh... Eh bien, c'est parce que c'est bientôt mon anniversaire Ah, bon, bon, d'accord Moi aussi ! Eh, entendu ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui ! Non ! Il faut bien qu'il y ait un garçon sur le tourniquet Et maintenant, est-ce que tout le monde est prêt ? Moi, je porte des lunettes Alors, est-ce que je peux monter ? Les enfants inventent leurs propres règles J'ai le droit de monter dessus parce que j'aime les carottes D'accord ! Cette fois, tout le monde est prêt ? Non, je dois monter moi aussi Parce que je sais faire ça, regardez Voilà Maman Pig Comment te débrouilles-tu, papy ? Je suis totalement perdu Sur ce terrain de jeu, les règles sont beaucoup trop compliquées Pourtant, il n'y a qu'une règle qui compte ici Et c'est celle-ci Chacun doit attendre son tour Oui ! Quoi ? Même ceux qui sont les plus jeunes ? Oui, même les plus jeunes Et pour ceux qui sont les plus vieux, maman ? Comme papy Pig La règle s'applique aussi aux plus vieux comme papy Au terrain de jeu, tout le monde peut s'amuser Oui ! Goldie, le poisson rouge Par une belle matinée ensoleillée, Papa Pig prend sa voiture pour aller travailler C'est l'heure du petit déjeuner Maman Pig donne à manger à Goldie, le poisson rouge Maman ! Goldie ne veut pas manger Oh ! Il ne doit pas être en forme Il vaut mieux appeler le vétérinaire Allô, docteur Hamster, j'écoute Bonjour, docteur Notre poisson rouge a perdu l'appétit Et il a l'air triste Oh ! Amenez-le-moi tout de suite pour que je puisse l'examiner Oh ! Papa a pris la voiture Comment on va aller chez le vétérinaire ? Eh bien, en prenant le bus Oh ! Super ! Voici l'arrêt du bus Alors, d'après l'horaire, le prochain bus passera à 10 heures Quelle heure est-il maintenant ? Il est 10 heures Youpi ! Combien de tickets ? Un ticket adulte et deux tickets enfants Et un pour le poisson, s'il vous plaît Pour lui, c'est gratuit Tenez-vous bien Monsieur Boulle attend le bus Un ticket pour le magasin de musique, je vous prie Bonjour, Monsieur Boulle On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire Oh là là ! Alors, mon petit, tu ne te sens pas bien ? Il ne peut pas parler, c'est un poisson Bien sûr ! Peut-être qu'il aimerait que je lui joue quelque chose au tuba Il fait un drôle de son C'est pour cela que je vais au magasin de musique afin de le faire accorder Madame Sheep, Madame Cat, Monsieur Zebra et Madame Gazelle montent dans le bus Bonjour ! Quatre tickets pour le supermarché, s'il vous plaît Bonjour, Madame Gazelle ! On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire Oh ! Pourquoi il est malade ? Il vous aime beaucoup Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent, tournent et tournent, tournent et tournent Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent, du matin au soir Supermarché ! Au revoir ! Magasin de musique ! Au revoir ! Terminus ! Le vétérinaire ! Le vétérinaire soigne les animaux malades Oh ! C'est le petit poisson triste qui a perdu l'appétit Oui ! Vous allez voir Goldie se remet à manger Oh ! À la maison, il ne mangeait rien ? Il est possible qu'il s'ennuyait chez vous Le voyage jusqu'ici a dû lui changer les idées Ah ! Ne vous inquiétez pas, vous avez un joli petit poisson qui est en parfaite santé Merci beaucoup, Docteur Hamster Maman Pig, Peppa et George reprennent le bus pour rentrer chez eux Monsieur Boulle rentre chez lui avec son tuba accordé C'est comme s'il était neuf ! Madame Gazelle et ses amis rentrent chez eux avec leur course Je vois que ton poisson rouge a retrouvé la forme Oui ! C'est la promenade en bus qui lui a fait beaucoup de bien Le poisson rouge tourne dans son bocal Il tourne en rond, tourne en rond Le poisson rouge tourne dans son bocal Sans interruption Bonjour ! Où étiez-vous partis ? On a emmené Goldy chez le vétérinaire Et maintenant, il va mieux Oh ! Voilà qu'il se met à tousser à présent Nous devrions le ramener chez le vétérinaire demain Je pourrais vous y conduire en voiture Non papa, on préfère y aller en bus, c'est beaucoup plus rigolo D'accord ! Nous prendrons le bus Tout le monde adore se promener en bus Surtout Goldy le poisson rouge La fête foraine Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont venus à la fête foraine J'adore la fête foraine Botte à gant, botte à gant Jean, je veux monter sur le toboggan Eh bien, emmène-le, à tout à l'heure À tout à l'heure Approchez, approchez ! Si vous attrapez un canard, vous gagnerez un nounours géant Maman, on peut faire ce jeu ? D'accord ! Un euro, s'il vous plaît Un euro ? C'est pour une bonne cause Gagne un nounours géant, maman ! Je vais essayer, Peppa Mais je ne pense pas que ce sera facile C'est exact, vous n'avez aucune chance Comment ? C'est impossible À mon avis, vous perdez votre argent C'est ce que nous allons voir Maman Pig a gagné Youpi ! Je n'en crois pas mes yeux Tiens, voilà ton nounours géant Tu ne voudrais pas plutôt un mini nounours à la place ? Non, sûrement pas ! Regarde, maman ! Regarde ! Tu as vu le nounours géant ? Il est un peu trop gros Mais non, pas du tout Georges et Papa Pig font la queue pour monter sur le toboggan Il me semble tout de même un peu haut Tu es sûr que tu n'auras pas peur, Georges ? Un euro, s'il vous plaît Un euro ? C'est pour une bonne cause Oh là là, c'est un peu trop haut pour Georges Allons, ne pleure pas, Georges Papa va te rejoindre Alors, un euro, s'il vous plaît Oh ! Apparemment, Georges n'a plus peur Oh ! C'est quand même un peu haut, n'est-ce pas ? Je vais redescendre par les escaliers Les escaliers sont remplis d'enfants C'est par là qu'il faut descendre, Papa Pig Oh ! D'accord Approchez, approchez ! Si vous tapez dans le mille, vous gagnerez un nounours géant Tu peux y arriver facilement, maman Tu ne veux quand même pas un autre nounours géant, Peppa Rassurez-vous, vous ne risquez pas de gagner Les femmes ne savent pas viser Pardon ? Vous pouvez répéter ? Il s'agit d'un jeu d'adresse Ah oui ? C'est combien pour un tir ? Un euro ! Maman Pig a gagné Je n'en crois pas mes yeux Tiens, voilà ton nounours géant Youpi ! Maman, maman, je voudrais un nounours comme celui-là Il est bien trop gros Mais non, pas du tout Papa Pig et Georges vont faire un tour sur la grande roue Accrochez-vous bien ! Oh ! On monte vraiment très, très haut Oh ! Hihihi ! Ouf ! Je suis content que cela se termine Pour un euro, vous avez droit à cinq tours Comment ? Cinq tours ? Oh non ! Approchez ! Approchez ! Testez votre force grâce à l'épreuve du marteau et de la cloche Dites-moi, que faut-il faire ? Il faut taper sur ce bouton avec le marteau Si la cloche sonne, vous avez gagné un lot ! Ce n'est pas compliqué ! Il faut juste avoir de la force Je veux bien essayer Un euro ! Pas de chance ! Oh oh ! Moi, je suis fort ! À mon tour, maintenant ! Attention ! Reculez, s'il vous plaît ! Surtout, ne force pas trop ! Tu n'en as pas l'habitude ! Oh oh ! Oui ! C'est vrai que Papa Pig est un peu empâté ! Quoi ? Je disais que Papa Pig devait certainement aimer le pâté ! Donnez-moi ce marteau ! Ça, par exemple ! Je n'avais encore jamais rien vu de pareil ! Vous avez gagné tous les nounours géants de notre stand ! Youpi ! Maman, est-ce que je peux donner ces nounours à mes amis ? Voilà une excellente idée ! Merci, Peppa ! Comme c'est gentil ! Merci beaucoup, Peppa ! Les chiffres Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont à l'école Alors, les enfants, la leçon d'aujourd'hui va porter sur ce qu'on appelle les chiffres Qui parmi vous peut me dire à quoi servent les chiffres ? Est-ce que les chiffres servent à compter ? Oui, Peppa ! Lequel d'entre vous sait compter ? Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Pedro, je t'écoute ! Euh... Un... Deux... Trois... Quatre ! Pedro a compté jusqu'à quatre ! Bravo, Pedro ! Qui est capable de compter au-delà de quatre ? Moi ! Moi ! Moi ! Rebecca ? Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Six... Et sept ! Rebecca a compté jusqu'à sept ! C'est très bien, Rebecca ! Madame Gazelle ? Oui, Candy ? Ma maman s'est comptée jusqu'à dix ! Waouh ! Oui ! Après sept, il y a huit, neuf et dix ! Huit, neuf, dix ! Félicitations ! Il est l'heure de la récréation ! Rebecca Rabit, Zoé Zebra, Suzy Sheep et Peppa aiment jouer à la corde à sauter ! J'aime les kiwis, j'aime les noix, j'aime quand Suzy saute avec moi ! J'aime les navets, j'aime le chou, j'aime quand Zoé saute avec nous ! Oh, Suzy Peppa, j'ai une idée ! Voyons qui est capable de sauter le plus longtemps sans s'arrêter ! C'est moi qui compte ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix ! C'est Zoé qui a gagné ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Pedro ? Est-ce que tu veux sauter à la corde ? Non, merci Peppa ! Je fais du oula hop ! Weeble, 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 weeble ! Ouh là hop ! Ouh là hop ! Un, deux, trois ! Oh ! Combien de tours tu peux faire sans t'arrêter, Pedro ? Un million et trois ! Waouh ! C'est beaucoup ! On va les compter pour voir, d'accord, Pedro ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit ! Tu n'en as fait que huit ! Je suis un peu fatiguée, je ferai le reste un peu plus tard ! Et toi, est-ce que tu sais faire du oula hoop, Émilie ? Eh bien, je sais en faire, mais à ma manière ! Émilie Elephant fait du oula hoop avec sa trente ! Bravo ! Tu as fait beaucoup de tours ! Au moins cent, je crois ! George a envie de jouer à saute-mouton ! George aime jouer à saute-mouton ! Tout le monde en position ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, et sept, huit, neuf, dix ! La récréation est terminée ! Madame Gazelle, on sait tous comptés jusqu'à dix maintenant ! C'est formidable ! Mais il n'y a qu'en jouant qu'on y arrive ! Pas de problème ! Richard, Edmond, allez chercher la très longue corde à sauter ! Bonjour ! Je suis venu chercher ma petite Peppa et mon petit George ! Papa, tu arrives trop tôt ! Ce n'est pas grave, vous n'avez qu'à vous joindre à nous ! Oh, d'accord ! Vous êtes prêts, les enfants ? Oui, madame ! Comptez jusqu'à dix ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix ! Vous semblez souffler, Papa Pig ! Oh, moi, pas du tout ! Je pourrais sauter jusqu'à cent ! C'est une excellente idée ! Comptez jusqu'à cent ! Euh... Jusqu'à vingt pour commencer ! D'accord ! Comptez jusqu'à vingt ! Onze, douze... Un trou dans la route ! Par une belle journée ensoleillée, toute la famille de Peppa part au terrain de jeu ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui, Papa Pig ! Alors, en route ! On va au terrain de jeu ! On va au terrain de jeu ! Peppa et George adorent aller au terrain de jeu ! Oh ! Pourquoi on s'est arrêté, Papa ? Nous sommes dans un embouteillage ! Mais il faut absolument qu'on aille au terrain de jeu ! Voyons, ne pleure pas, George ! La circulation a l'air de reprendre ! Stop ! Monsieur Boulle a arrêté la circulation ! Que se passe-t-il, Monsieur Boulle ? Mou ! Nous creusons un trou dans la route ! Il y a de l'eau qui sort de la route ! Oui, et nous sommes là pour régler le problème ! Vous allez en avoir pour longtemps ? Aussi longtemps que cela sera nécessaire ! Creuse, 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 creuse ! George aime les pelleteuses ! Par ici, Monsieur Rino ! À vos ordres, chef ! Monsieur Boulle est le chef ! Dites-moi, Monsieur Boulle, d'où est-ce qu'elle vient toute cette eau ? Elle vient d'un tuyau troué qui se trouve sous terre ! Comment allez-vous le réparer ? En creusant un trou dans la route ! On coupe l'arrivée d'eau ! George adore les grues ! Grus ! Grus ! On enlève le vieux tuyau troué ! Et on le remplace par un tuyau neuf ! Merci de nous avoir montré votre travail ! Mou ! Mais je vous en prie ! Au revoir ! Et à bientôt ! Oh ! George ne veut pas quitter Monsieur Boulle ! Arrête de pleurer ! On va au terrain de jeu ! Mais oui, George, tu pourras jouer avec ta pelleteuse dans le bac à sable ! Et tu pourras revoir Monsieur Boulle sur le chemin du retour ! Toute la famille de Peppa arrive au terrain de jeu ! Bonjour, les amis ! Bonjour, Peppa ! Edmond Elephant et Richard Rabbit jouent dans le bac à sable ! Broum ! Broum ! Broum ! Broum ! On va jouer dans le bac à sable, d'accord ? D'accord ! Stop ! Qu'est-ce qu'il se passe Peppa ? On creuse un trou dans la route ! Et c'est moi, le chef ! Broum ! Peppa, est-ce que vous en avez pour longtemps ? Aussi longtemps que cela sera nécessaire ! Il faut qu'on creuse un grand trou ! Broum ! Broum ! On le remplit de sable ! Broum ! Broum ! Broum ! Et voilà, la route est réparée ! Youpi ! Peppa, George, il est l'heure de rentrer ! Oh là là ! George n'a pas envie de rentrer maintenant ! Sur le chemin du retour, nous retrouverons Monsieur Boulle qui doit reboucher le trou ! Au revoir, les amis ! Au revoir, Peppa ! Peppa et George sont impatients de revoir Monsieur Boulle ! Creuse crue ! Broum ! Broum ! Nous y sommes ! Oh ! Monsieur Boulle n'est pas là ! Monsieur Boulle a dû finir son travail et rentrer chez lui ! Ouais ! Creuse crue ! Broum ! Broum ! Stop ! Oh ! Il y a encore de l'eau qui sort de la route ? Non, Peppa ! Cette fois, nous avons un problème avec les câbles électriques ! Ah bon ? Et comment vous réparez les câbles électriques, Monsieur Boulle ? En creusant un trou dans la route ! Youpi ! Peppa et George adorent quand Monsieur Boulle creuse un trou dans la route ! Tout le monde adore quand Monsieur Boulle creuse un trou dans la route ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501